Comme tout le monde dans le groupe concentré et avec envie. On a envie et on est concentré. Je suis d'accord avec toi, il y a de la cohérence avec ce qu'on fait. On va à Rodez et on n'est pas trop inquiété, on peut peser un peu plus offensivement mais on n'avait pas assez de force offensive et on sait pourquoi. Le signal que je veux envoyer aux gars, s'ils avaient besoin de moi dans ce domaine, je ne suis pas certain, c'est qu'on veut rester ambitieux. Et même une défaite honorable à Rodez, on ne s'en contente pas. On a envie de tenter de récupérer des points à Rodez, de récupérer des points à Ajaccio. On respecte tout le monde, on l'a dit, c'est dans l'ADN du club de respecter tout le monde. Mais on a envie de se frotter et de ramener des points. Je remets les choses en place, on a tout sauf honte de notre début de saison mais vraiment, c'est juste qu'on a décidé, et les joueurs ont décidé avec nous, d'être très exigeants les uns envers les autres, c'est-à-dire moi envers eux, eux envers moi ou le staff. Beaucoup de défenseurs ont évoqué le fait qu'ils avaient envie d'être la meilleure défense de Ligue 2 à la fin de saison. Et mon mécontentement, il est que ces petites erreurs-là ne permettront pas d'atteindre nos objectifs. Donc, on envoie un signal aux joueurs en disant, rectifions ça pour être encore meilleurs. Mais évidemment, le début de saison, on aurait tout signé. Il n'y a vraiment pas à avoir honte. Et comme vous le dites si bien, quand on va jouer à Ajaccio, on peut envisager de perdre. On a le droit, on peut envisager de faire un match nul. Et on peut aussi envisager, si on fait un grand match, de prendre les trois points. Et en prenant les trois points, en ayant égalisé avec tout le monde le nombre de matchs joués, on serait effectivement second. Et c'est pareil. C'est pareil. J'ai parlé que d'Ajaccio. L'erreur, c'est de jouer un match avant l'autre. Nous, on joue ce match d'Ajaccio demain. On va se donner, donner tout ce qu'on peut. Quand on aura fini, on comptera un peu ce qu'il nous reste de force pour pouvoir tenter d'offrir une deuxième victoire d'affilée à nos supporters à domicile. Ils ont besoin de gagner, c'est sûr. Ils ont besoin de gagner. L'an dernier, ce que j'ai dit au jour, on affronte le troisième de la saison dernière. Cette équipe-là, elle a fini devant Clermont qui nous a posé quand même pas mal de problèmes. Donc, on a conscience de la hauteur de la tâche. Et voilà, ils ont eu le départ qu'ils ont eu parce qu'ils ont eu aussi des problématiques à régler. Mais voilà, nous, on a beaucoup de respect pour cette équipe-là et on sait qu'on va avoir un match très compliqué à jouer. On sait aussi que demain, il y a une ou deux équipes du championnat qui prendront des points. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que si demain, on gagne, on prend trois points sur tout le monde. Si on fait nul, on prend un point sur tout le monde sauf sur Ajaccio. Si on venait à perdre, on perdra des points que sur Ajaccio. Et voilà. Donc, il y a une pression, évidemment, pour Ajaccio aussi. Mais ce n'est pas la pression du siècle, pardon, parce qu'on n'est qu'en début de championnat. Franchement, on a beaucoup de regrets, je pense, après ce match. L'avantage qu'on a, c'est qu'on rejoue dès demain. Donc, on va pouvoir vite switcher si il y a un résultat positif. Mais on a beaucoup de regrets parce qu'on avait vraiment la sensation et l'impression que cette équipe était largement à notre portée. Donc voilà, il va falloir retenir les leçons et ne pas répéter la même erreur demain. Dans l'ensemble, j'ai eu des bonnes sensations. C'est vrai qu'on était un peu en manque de repères parce que je rentre dans cette équipe. Mais on s'est très bien adapté, on va dire. Et honnêtement, je me suis bien senti. Je pense que sur le deuxième match, niveau coffre, j'étais mieux aussi. Donc voilà, demain, on verra les choix du coach. Non, complètement. Nous, on est focus sur le jeu et tout ce qui va se passer à l'extérieur avant, après le match, entre guillemets, ça ne va pas être notre problème. Il faut vraiment qu'on reste dans notre bulle comme on l'a souvent fait. Chaque match est différent, mais le niveau est homogène. Franchement, le niveau est assez homogène. Là, que ce soit Ajaccio demain ou Guingamp samedi, ça va être pareil dans l'appréhension du match, on va dire.